haïtière non franchement cindia c'est haïtière c'est quoi le top tier pour moi le meilleur ma préférée celle qui met le plus dans l'ambiance et la c'est la battle team flair ouais c'est bon et bon allez-y messieurs la battle team flair c'est franchement c'est assez épique je trouve enfin bref on s'en fout de mes avis de ce que je préfère comme musique on est là pour parler bagarre mais là pour parler bagarre avec un haltec versus draver qui est là pour casser des bouches alors draver il sort de nulle part alors en fait j'ai oublié alors ils sortent de nulle part oui et non on nous a dit qu'il venait plusieurs fois et qu'il était déjà venu plusieurs fois voilà c'est ça mais il est venu il ya un moment déjà oui voilà il est venu il ya un an il ya il est venu il ya un moment donc moi je me souviens pas de ce joueur moi je suis surpris et pour l'instant il se prend une petite rousse de la part d'altek avec sa zelda la dash attack elle est assez uniforme des zeldas du online de base d'accord oui c'est un wifi warrior très bien très bien cota il a fait quand j'ai fait nice il a fait deux tournois non je suis pas dedans mais il fait des top 1 très bien ouais et du coup ben oui m'a dit de l'inviter très bien m'a dit de l'accompagner parce que c'est sa première weekly à lyon très bien et du coup il a fait nono il a fait il ya eu des petites surprises en tout cas dans ce bracket que petit le petit le petit qui qui va faire le taf non ça sera pas suffisant on va pouvoir remonter au bien vu ça le swing le club de golf de ceux de ce chevalier qui fait le taf 33% du côté du côté d'altek en vrai le taf franchement je pense qu'il est en surprenant la chatte mais il ya moyen pendant le vo5 que que drava il remonte tout ça on va voir comment il va s'adapter etc voilà on a dit il a voulu faire un petit frein trap on a voulu faire on a voulu faire une petite ride là dessus ça a fonctionné je me suis inscrit à p plus moi ah ouais je veux voir tout seul super t'inquiète ok dans le bide on punit alors je n'aime pas ce que j'aime pas avec ps2 sur ce stage et quand tu as dit avec zelda en fait tu dois enlever et oui ça fait partie du jeu qui a bien vu la petite bombe une tout le faire pas mal là dessus et toute la bébé dans le chat support draver c'est parti de la blue de bordeurs à timon line du coup c'est vrai qu'il y a du monde ah très bien il ya le public de ça dessus est ce qu'il ya le supporter aussi qui vient de supporter qui vient de supporter forcément vient de soutenir leur plus bas on va dire et c'est parti on continue 95% du côté du côté de draver et là on a remonté et oui on a remonté on s'adapte et c'est maintenant c'est haltec de s'adapter en retour à draver le swing je pense qu'il se fait surprendre à chaque fois par la range de l'épée elle est immense à chaque fois évidemment il faut pas hésiter à chine même peu importe où t'es c'est à une certaine distance et que tu filles c'est très bon il est patient à un draver il est patient à l'électrique malheureusement qu'il va toucher un sort de pot c'est pas suffisant pour pouvoir tuer 130% du côté du côté de draver c'est ça peut encore se faire en fait le twitter sur twitter avant le le tag twitter il s'est mis automatiquement s'il le met sur ce page dg mais là il a pas fait donc ça s'affiche pas mais voilà ah non c'est toi ok c'est bon ok récupère le landing ça c'est dangereux là ce qui est ce qui se passe mais du coup en effet haltec qui sait qu'un peu surpris draver sur le début de la game mais qui continue voilà qui continue quand même de gratter les pourcentages mais draver qui s'est bien adapté qui a égalisé les stocks qui resserre l'écart attention quand même se dans le trop bienvenue je pense qu'il commence à jouer un peu plus près d'habitude et à l'altek là il commence à s'adapter mais cette phase d'altek elle était incroyable je pense qu'il y avait moyen d'air dodge peut-être mais franchement la dernière phase était vraiment assez assez ouf ouais clairement été assez ouf parce qu'en plus toi il a profité haltec il a profité du fait que draver avait la bombe dans la main ouais c'est ça pour que du coup il était un petit peu je pense qu'il était un petit peu désorienté et au final il y avait vraiment tout tout la toute la toute la fête qui s'est qui s'est déroulé autour de ça le dernier force match était parfait en fait quand tu as un objet dans la main on peut juste se dire que l'adversaire on n'a plus la possibilité de grab en fait si tu as pas grab tu peux chier gratuitement mais du coup la réaction bah là il a shield et bah le grab était trouvé et c'est comme ça que c'est effectivement ok phase 2 toujours sur ps2 on va je pense que je pense qu'il a moyen d'avoir un match beaucoup plus sérieux que le round 1 parce qu'il y a la phase d'adaptation etc et puis là on rate les combos la plateforme Altec il a vraiment des bonnes réactions en fait Altec c'est un joueur de friend data et en fait il n'hésite pas à comparer genre deux friends de différence il n'hésite pas à juste pas m'aider en fait bah oui et bah non c'est aussi pour ça bah en même temps en fait tu te dis mon personnage il est fort avec ce move ouais bah ouais du coup bah pourquoi je pourquoi il je pourquoi je n'en abuserai pas ouais voilà c'est ça en fait tant que mon adversaire n'arrive pas à contrer ce move bah je vais le faire tu vois et donc ce qui est ce qui en soit certains pourraient dire ouais c'est ça etc mais non bah c'est le jeu les gars c'est le jeu les gars bref pour l'instant le petit chevalier voilà qui va faire son petit chevalier qui va faire son bout de chemin 67 en train du côté d'un valeur le grab qui a été trouvé ah le nerf en fait on va remonter tp attention non non il n'y a pas de fer on n'a plus de saut mais ça va loin force match qui va durer extrêmement longtemps il va durer extrêmement longtemps et ça va suffire aux joueurs de récupérer la stock de son adversaire 21% du côté de draver il continue peut-être d'aller chercher à stock le père qui va toucher on voit le boomerang ouais tout simplement à ce qu'il avait des mix en termes de l'est maintenant il va falloir que draver il s'adapte à trouver le bon la bonne solution pour contrer ce bas la remontée college alors il y avait là ok très bien il y avait la téléportation j'aimerais bien comprendre à quoi elle servait pour qu'elle était l'idée d'altek derrière ça mais en tout cas en fait moi s'ils voulaient hubby pour faire remonter par l'élévator en fait on a mis à l'élévator avec zelda et en fait comme il n'a pas touché bah il s'est dit bah je vais refaire vers le bas d'accord ça tue pas encore franchement ça tue pas encore mais on est quand même attention la bombe la bombe l'aricolo qui est très compliqué la proie pour atteindre l'armure un petit bien l'armure quand on est en dehors d'un avantage ben oui et sinon et tu vas te prendre ton meilleur coup de la tronche et france l'achat encore une fois encore une fois en effet et on était à 2 stop 48% meilleur game que la précédente en tout cas pour haltec. On trouve que haltec il s'est bien adapté au jeu qu'il avait déjà driver et en fait il a juste changé sa façon de jouer du coup tu as les smash all edge, les smash all edge une fois c'est passé bah non il faut que le grava ça excoude la solution quoi il a les capacités mais qu'il confirme ils sont pas là en fait t'as toujours le down tilt t'as toujours le nerf mais ouais Zelda ça se change de personnage ça prend le joker ok ok on est pas reparti sur PS2 enfin une fois mais avec joker cette fois ci je pense que haltec il connaît un peu le matchup avec avec sphar etc mais on n'est pas à l'abri d'une surprise je pense qu'on n'est pas à l'abri d'une surprise en effet up tilt up tilt après haltec il connaît peut-être un petit peu quand même joker il y a sphar qui le joue il y a quand même quelques il y a quand même quelques joueurs de joker dans le dans le coin sur lion c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment pokémon trainer et le second le second je n'aurai pas te dire qui c'est ouais c'est le joker ok très bien excusez moi merci à l'anima alors il ouvrait il y avait tendance à sortir de son armure de packaging d'armure en fait il sortait et en fait il n'y avait aucun d'avantages du coup bah petite dashdn ça va pour essayer de trouver le force match le up smash n'a pas fonctionné malheureusement il y aura quand même et ça c'était ça c'était bien vu de la fin c'était un petit peu dommage de la part de la part de joker on a voulu contrer le ohlala excusez moi je raconte ma vie tandis qu'il ya le up qui va aller confirmer tout ça dans le pro on va continuer à essayer de mettre le plus de pourcentage possible ok bien vu c'est encore une fois et et oui n'est pas naskino qui veut non mais il a juste glissé de la plateforme en fait sinon ça a raté le combo donne ça revient très bien bah oui ça fonctionne très très bien le selby qui va essayer de mettre quelques pourcentages ça monte à 108 109 110 avoir une voie à voir qui va faire qu'à faire le taf d'achatac 139% ok la rava là il s'en sort bien il faut vraiment qu'ils trouvent le kill sur ces phases il faut trouver le kill maintenant parce que sinon sinon elle sait qu'il va prendre trop d'avancé mais en plus on a arsène voilà ok c'est bon on a arsène qu'il faut essayer de rentabiliser le plus possible parce que là sinon on va le perdre et au final on va galérer à le retrouver contre une zelda qui peut nous mettre énormément de pourcentage très très vite je me dis quitte à le perdre autant à l'avoir à faire on peut-être après ouais ça craint bien et bien et pourquoi on fait je me dis que qui est à l'avoir maintenant autant s'en servir le plus possible quand le mec il est à zéro ouais bon oui c'est vrai c'est sur cette phase ouais et là on a rattrapé on n'a plus arsène oh la vache il a cherché et il regarde il a réussi à charger quasiment plus le trois quarts de son de sa jauge là arsène il a il n'en a plus pour longtemps avant d'apparaître dans l'élégal qui va voir qu'il revient il revient attention arsène le grand frère il est présent là on va obé au top de la part d'altec et ça va pas tuer ça a été denied par le neutral b et on va pouvoir monter tranquillement et smash la patience évidemment on est patient du côté de traveurs ça touchera pas aux lèvres de toute façon ouais bien vu ça le fer a été trouvée et là avantage des draveurs à tech va s'adapter ça va être compliqué star qui e star c'est que j'ai dit ce pas parce que j'ai vu ce que j'ai vu tu as vu pomme j'ai lu ce soir dans le chat tech qui s'y remonte tranquillement tranquillement il faudrait vraiment trouver quelque chose franchement qu'il va pouvoir si va pouvoir toucher la rava la joue vraiment bien il joue totalement évasique là il commence à chiller les smash à tech il va devoir switcher sur les graves et les faire et c'est ce qui va se truer aïe ya cool en ça c'est dommage pour se n'n'a pas par des qu'il avait bien chargé son 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 up stage pour pouvoir essayer de toucher bien vu ça ça touche ça touche ça c'est très très bien il faut savoir que le habit de jockey il ya deux moyens de traquer ça toutouche vers le bas ou oui il commence son avis ou soit jusqu'en est juste à côté du ledge et voilà pourquoi c'est propre est ce que l'attache va pouvoir monter et finir ce match, ce BO5 ça va chargé aïe 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 là on va avoir Arsène qui va arriver dans très très peu de temps et Arsène quand il est à quand t'as Joker qui est à 12% contre une Zelda qui est à 104 c'est mal parti pour la princesse d'Irule c'est très très compliqué c'est un peu son métier bien vu ça très bien vu ça on évite le contre il n'y a plus d'Arsène on n'a plus de ressources pour aller chercher ça mais il y a quand même ce backer qui va aller chercher la stock il va chercher la game on est à 2-1 et on emmène notre adversaire en game 4 en fait je pense qu'il n'a pas tenté Nightingale Autofit parce qu'il était trop près en fait ça n'a pas touché je suis d'accord avec son choix on emmène notre adversaire en game 4 là dessus et du coup ça permet de continuer je pense qu'on va garder Arsène enfin on va garder Joker enfin c'est Arsène pour moi on va jouer Arsène on va jouer Arsène le grand frère vous le connaissez tous enfin bref on va passer quoi de notre duo casse toi ? sympa 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 j'essaie de parler fort parce que je suis un peu loin du micro mais t'en fais pas mais tu vois tu peux te rapprocher du micro si jamais tu te trouves tu peux te dire trop loin bref Kalos let's go Fiel Fiel il est à top 16 comme un débile le retour en off c'est dur les gars let's go après je suis tombé contre Malvis en loseur super je vous propose qu'on se concentre sur le match on est parti sur Kalos cette fois-ci effectivement Kalos qui joue qui a été choisi par Altec forcément mais je trouve que c'est plus favorable pour Joker après on va voir ce que ça donne je pense que c'est plus favorable quand même pour Zelda parce que déjà t'as un peu plus de place peut-être pour t'étaler tu peux toucher de plus loin etc ouais et en fait je pense que du côté de Joker t'as besoin des oh ouais de la suite je pense que du côté de Joker t'as besoin des plateformes en fait pour croire qu'on montait avec le up air et bienvenue ça bienvenue très propre le chevalier avec son flotte de golf qui fait un trou en un c'est vrai que du coup comme on a plus PS2 cette fois-ci on a plus les plateformes comme tu dis effectivement et maintenant Drava il va devoir et par contre il réussit tout le temps mais c'est trop quoi en fait il réussit tout le temps il l'abuse vraiment des chevaliers en fait je pense qu'Altec il est en train de se dire mais il va pas le refaire c'est pas possible il va pas le refaire bah si bah si en fait tout simplement il le refait et en fait dans un premier temps du coup ça te permet d'avoir Arsène quasiment tout le temps parce qu'en fait à chaque fois qu'il a fait le contre avec Joker avant Arsène il arrivait à augmenter la jauge très très vite et il continue dans cette phase de faire pas mal de dégâts 100% du côté d'Altec j'ai l'impression que Drava il est bien parti pour faire un petit remontada là dessus le petit tout à paire ça permet de mettre pas mal de choses bien vu la patience de Drava qui permet de mettre 100% sur cette backthrow mais on est vraiment pas mal côté zelda en désavantage on commence à se finir backthrow évidemment backthrow la armure la dernière hubblis il avait touché c'était mort hubblis il serait comboé sur l'armure effectivement pour le chevalier en fait c'est lui qui dit chevalier mais en vrai c'est une armure c'est une armure c'est un space pour être exact c'est un spectre bien vu le soir en smash c'est vrai c'est vrai bien vu le soir en smash et là du coup Altec la paire a pas de drags down et surtout qu'il a conteste un down smash il aurait pu y passer il aurait pu y passer attention on va pouvoir avancer on va pouvoir remonter oh le bichet 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 en vrai c'est terrible en fait c'est pour ça que moi quand je joue contre zelda peu importe la situation je shield all night c'est terrible bichet 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 et en fait encore mieux c'est ce que tu vas essayer de pari ok attention là il y a pas mal de très très bonne phase 1 pour zelda peut-être faut avoir un trop là dessus est-ce que l'altek va win sur cette phase ? oh on a bien vu ça très très bien vu très très bien vu j'avais oublié j'avais pas vu le spectre et en tout cas c'était son but en fait c'était son but ça permettait de couvrir énormément d'options forcément très très bon legtrap qui permet du coup à l'altek de